focus salut youtube bienvenue dans ce Q&A numéro 2 partie 2 numéro 2 j'espère que vous avez apprécié le premier il y a eu pas mal de retours et énormément de questions donc je vous rappelle qu'il y aura trois parties à ce Q&A et je vous rappelle également de poser vos questions sur la vidéo annonce et non sur les vidéos Q&A sinon ça fait trop long pour moi pour assembler toutes les questions donc si vous voulez des réponses la vidéo annonce pour les questions on commence alors concernant show prépa on a une question de Luocryenil bien le bonjour la petite question est la suivante tu parlais sur une de tes vidéos sur ta prep de tes changements d'humeur je voulais savoir du coup si tu si post show ton entourage avait vu le changement ou si tu étais encore un peu sous tension alors l'eau oui au final mon humeur a complètement changé mais pas post show déjà ça a commencé avant la fin de la prep quand je me suis rendu compte à quel point j'étais pas patient et que ça pouvait affecter également mon entourage donc j'ai pris j'ai pris sur moi même j'ai fait attention à mes paroles et mes sautes d'humeur et tout c'est bien terminé donc mais effectivement avec les calories je le vois notamment pendant mon travail donc je suis personnel traîneur en salle donc je fais du 1-1 avec les gens donc il y a beaucoup de dialogue au final quand t'es une heure avec une personne et je me rends compte de la différence d'énergie et l'énergie également que je transmets à travers mes coachings donc oui Def clairement on voit une sacrée différence avec les calories et sans les calories je pense qu'également le cardio me bouffait énormément pas que les calories et le nerveux également donc ouais clairement post show je revis putain je revis dans diet future macro j'ai florian r kdi qui me demande salut as-tu pratiqué la flexible diet dès tes débuts en musculation ou as-tu suivi une diet plus classique et saine est-ce une diète adaptée à ceux qui possèdent un métabolisme lent continue tes vlogs full day of healing c'est innovant dans le feed game salut flo alors non j'ai pas été flexible diéter slash iffmeur slash junk fooder dès mes débuts en démusculation pardon j'étais d'abord un bon bro un bon broco j'avais un mille plans et tout ce qui va avec je connaissais pas la notion tout simplement des macro nutriments je savais même pas ce qui était un mot macro nutriments je vous avoue strong l'éducation à l'école donc mon mille plans avec très low carme parce que j'avais peur des carmes parce que pour moi les carmes ça va grossir j'écoutais ce qu'on disait aux journaux ou à la télé ou je ne sais quoi pas de carmes après 16 heures enfin bref la première année ça a été assez gros et c'est à mon retour du japon quand j'ai commencé à bien rôder youtube quand j'ai créé ma chaîne plus ou moins un peu avant où j'ai découvert cette méthode du futur macro et au fur et à mesure et avec les bonnes infos je me suis rendu compte de ce qu'il fallait adapter dans cette diète pour pas que ça parte en n'importe quoi et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui donc à m'offrir des libertés dans le choix de mes aliments et avoir une vie qui me plaît et je ne suis pas esclave de ma diète donc voilà on en est là alors j'ai une question assez longue de max balanil qui me demande yo luca comptes tu couper tes cheveux et ta barre nope comptes-tu garder ton format upper lower en off saison ou comptes-tu reprendre un peu de poids tout en restant en ligne comme ou faire un yolo bulking comme tu as fait avant la prépa en montant à plus ou moins 91 kg sinon continue de produire du continu vlog training et bouffe c'est le feu alors max pour répondre à ta première question non je vais rien couper d'ici là donc jusqu'à 2017 pas touche aux cheveux la barbe il serait temps j'avoue je suis le premier à le dire donc tu me demandes si je compte garder mon upper lower oui je suis toujours sur un upper lower surtout que je m'entraîne pas tout seul et ça fit nos emplois du temps donc c'est parfait et je vais mettre un peu d'accent sur le dos en rajoutant un jour j'en reviendrai sur une prochaine question et concernant le poids je t'avouais que je fais pas trop gaffe je traque même pas trop en ce moment j'essaie juste de manger assez protéiné même si c'est pas gagné donc plus de calories ce qui me permet de faire des trainings de meilleure qualité je me sens définitivement plus fort qu'avant voire plus fort qu'avant les perfs remontent directement et je suis bien plein donc ça me plaît donc jusqu'où je vais monter je sais pas je pense que je vais essayer de me respecter un minimum un peu plus que ma période New York mais on va voir je pense qu'à 86 kg c'est mon poids de forme là où je vais pouvoir parfait et m'amuser et me respecter un minimum physiquement merci pour le message alors dans chaud prépa j'ai monsieur 13 j'y file qui me demande salut t'agis je regarde tes premières vidéos et clairement tu es en manque progresser alors que tu avais déjà un bon niveau au début je voulais savoir s'il y avait eu un déclic à cette explosion la raison particulière qui fait que ou est-ce bien seulement ou est-ce dû seulement à la persévérance et de la patience la deuxième question je vais y répondre également dans une de tes anciennes vidéos tu parles de ne pas compter précisément les répétitions du moins de ne pas suivre une progression type je rajoute une rep à chaque séance que ça c'est plus propre au PL pourrais-tu expliquer comment faire une progression en bodybuilding alors MR c'est assez simple j'ai toujours été dans ce qu'on appelle le power bodybuilding qui ne veut pas dire grand chose d'ailleurs donc ce qui m'intéressait c'est les performances mais tout en maintenant un physique donc ça veut dire faire des cycles de progression type powerlifting mais garder un certain volume d'entraînement à côté pour rester encore plein et essayer de faire du muscle donc on va dire que mon potentiel pour faire de la masse était bridé de par ce facteur donc à partir du moment où je me suis blessé j'ai eu un abago donc c'était à l'enfer pendant deux mois j'avais du mal à me pencher vers l'avant j'ai cru que j'avais eu une ernie discale etc j'ai switché pour un goal bodybuilding vu qu'il me fallait un objectif sinon je me faisais trop chier à la salle du coup j'ai switché en bodybuilding ce qui a fait que je suis passé sur mon principe de superset je faisais tous les muscles antagonistes j'ai doublé mon volume d'entraînement pour le coup la fréquence était toujours la même mais j'ai augmenté les répétitions j'ai été chercher plus d'angles et là mon physique a clairement explosé en genre 2-3 mois et j'ai réussi à rattraper mes épaules en 6 mois donc le seul déclic ça a été de me focaliser sur le fait de faire du muscle au lieu de faire de la perf concernant ta deuxième question oui je parlais de ne pas compter précisément les reps parce qu'il n'y a pas de cycler en bodybuilding c'est débile il faut juste s'arrêter à l'échec postural donc quand tu n'es plus capable de soit tenir ton amplitude ou alors que ça devient dangereux tu arrêtes donc tu choisis la charge tu es assez expérimenté pour savoir où se situe environ ton 10-15 RM et si jamais tu dois aller au dessus parce que c'était un bon set tu vas au dessus si jamais ton set est pété parce que tu as été dérangé ou déconcentré ou je ne sais quoi bah tu es en dessous donc il n'y a rien de spécial tu arrêtes juste quand tu sens que ça devient trop ghetto et que la série n'est plus productive voilà voilà alors c'est une question qui revient assez fréquemment donc je vais y répondre dans ce Q&A j'ai pas pris tout ton pseudo mais Lungil qui me demande donc admettons que tu veuilles passer un seuil dans ton physique et que tu décides de faire tout pour cela slash chimie donc dopage l'annoncerais-tu et ferais-tu des revues détaillées sur ça ou pas ? alors effectivement souvent on en parle parce que c'est un sujet qui revient souvent chez nous même si on en parle à la légère ou pas pour certaines personnes et je trouve ça super intéressant pour le coup on est tous pareils on y pense tous les jours on s'en ferait bien une petite et je pense que voir quelqu'un qui partage son évolution du passage nati au côté obscur je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes moi le premier mais après le problème c'est que ce sont des donc produits illégaux et si je ne fais pas attention par exemple à mes termes employés ça pourrait être pris comme une incitation au dopage et là ce serait puni par la loi j'imagine donc si jamais un jour je devais y passer il faudrait que je nuance ou je joue avec mes mots donc ce serait assez compliqué mais on m'a déjà posé la question à quelqu'un de proche et j'avoue que j'aimerais bien faire ça j'aimerais bien faire ça parce que je pense que ça pourrait vous intéresser et ça pourrait m'intéresser le problème les gars c'est que pour l'instant c'est pas du tout au programme et que faire ça pour le bodybuilding ça ne m'intéresse pas plus que ça sachant que pour l'instant j'ai 26 ans et j'ai pas trop de problèmes mais je suis déjà bien assez satisfait avec ce que j'ai réussi à construire pour l'instant donc si jamais je suis encore dans le youtube game avec 45 ans quand je sens que ma testosterone est trop descendu bah maybe les gars maybe restez dans le coin mais on se voit dans 20 ans ok prochaine question reste dans le sujet j'ai Evig Brownil qui me demande salut Lucas je regarde tes vidéos depuis quelques temps et une question me taraude tu es naturel et ça se voit pourquoi tentais-tu à participer à des compétitions où tu es sûr de perdre je t'admire pour ton mental parce que personne n'a envie de partir à la guerre contre des armes armées jusqu'aux dents lorsqu'on a pour seule arme un couteau en plastique merci de me répondre pour le Q&A merci à toi d'avoir posé la question alors Evig, il faut savoir que déjà je ne m'identifie pas du tout à ce milieu de bodybuilding donc j'étais vraiment pas dans mon élément dans cette compétition on le sent vraiment donc on dit souvent qu'il faut tout sacrifier pour le body etc et vous avez bien compris que en voyant ma chaîne que moi je vais juste faire des choses qui me plaisent et qui fit mon style de vie donc c'est pas un problème pour moi d'aller compete contre des mecs qui se donnent tous les moyens pour avoir la meilleure physique possible tous les moyens vous comprenez bien ce que ça veut dire donc moi ce que je veux c'est l'expérience et ce que je veux c'est également un objectif donc aller m'entraîner pour m'entraîner c'est bien mais au bout de 6 ans c'est un peu chiant surtout quand on s'entraîne 7 jours sur 7 avec un split comme le mien donc avoir des objectifs c'est cool et après comme tu le sais j'ai une chaîne YouTube et j'adore partager pour le coup en ce qui concerne la musculation et donc pouvoir partager avec ça avec vous c'est assez extra et c'est bien pour moi de faire des prépas c'est du contenu intéressant à vous proposer et off saison c'est déjà beaucoup moins intéressant on voit toutes les chaînes US ceux qui compitent pas ben on se fait chier quoi le mec il achète un frigo il le met sur YouTube on se fait clairement chier alors je dis pas que je fais ça pour ma chaîne YouTube je fais ça pour moi clairement mais ça rajoute un sacré plus quand même pour mon contenu à partager et après effectivement je comprends la logique du je comprends pas ton move d'aller compete contre des mecs chargés tu sais que tu vas perdre une prépa c'est dur c'est sûr mais c'est toute une aventure à vivre et c'est individuel mais au final je l'ai fait à plusieurs j'ai eu pas mal de monde derrière moi on m'a vraiment encouragé j'ai pu montrer un peu ce qu'est une prépa de building aux adhérents de ma salle à des potes à moi donc je pense que dans mon cercle sur internet on a tous appris de cette expérience et rien que ça qu'on en ressorte enrichi ça me plaît ça me plaît beaucoup donc voilà et je pense que je vais continuer on verra allez dernière question de Nathan Boeuf qui me demande salut Lucas comptes-tu aller à Vidéocity cette année ? salut Nathan donc concernant Vidéocity je sais j'ai pas du tout d'informations et j'ai pas cherché en fait concernant le lieu et l'heure et la date etc donc si c'est pas loin et que c'est sur un jour qui n'est pas assez ghetto pour moi pour organiser sachant que je suis indépendant ben c'est un peu compliqué j'ai pas de vacances quoi et si jamais l'internet me demande entre guillemets why not je me déplacerai donc je vais prendre des infos là-dessus et je pense que je vous tiendrai au courant si jamais en tout cas j'y vais donc c'était une c'était une c'était une voilà ce sera tout pour ce qui est né partie 2, numéro 2 je vous donne rendez-vous sur le numéro 3 en fin de semaine prochaine posez toujours vos questions dans la vidéo annonce pour avoir le plus de chances d'avoir vos réponses sur ce bonne semaine bon training peace out merci 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 merci